Hola famille, Bianco, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle écoute et review à la fois, et aujourd'hui on va parler d'SH. S'SH est enfin sur le retour. Après, la mixtape autoban que j'avais saignée encore aujourd'hui, oui j'écoute encore des sons du projet, et revient aujourd'hui, non pas avec la fin, dans la branche, Hulius, moi j'appelle pas Julius, tout le monde s'attendait à une fin de Hulius, un Hulius 3. Non, le gars a pris de court son public, le gars a pris de court le grand public, le gars a pris de court tout le monde, et donc il sortira le 31 mai son prochain album, Hulius et préquel. Ce que j'aime bien dans ce Tizing, c'est le contre-pied qu'il a fait, parce que le contre-pied arrive là où personne ne s'y attendait, tout le monde s'attendait à une suite, tout le monde voulait une suite, mais le gars a dit, attends, 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 j'ai envie de surprendre, et comment tu surprends de manière réussie ? Un préquel ! La famille, il faut savoir qu'avant qu'une entité soit mafieuse, il y a juste avant, à un niveau un peu plus bas, la pègre, et c'est ce que souhaite mettre en avant S.I.H. Il souhaite redistribuer l'écart de son univers tout en restant cohérent au niveau du projet. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui est bien ici, c'est que l'artiste se renouvelle, mais garde les mêmes codes de l'univers. J'ai utilisé tous les codes de la pègre italienne. J'avais bien vu, il a envoyé aux médias musicaux une sorte de faire-part de naissance, avec signé son prénom à l'italienne. Non mais c'est incroyable ! Ah oui, après on a eu le teaser d'un film, c'est incroyable ! Moi je kiffe quand un artiste met tous les moyens en avant pour donner de la valeur à son projet. Et ici, c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, j'en ai fait une longue intro. Mais écoutez, si vous êtes prêts pour le premier single sur ce prochain album, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre à fond. D'accord que je compte sur vous, vraiment le like c'est important pour les vidéos, pour la chaîne, pour mettre en avant ma chaîne et donc ma vidéo. Et écoutez, comme d'habitude, de vous abonner. Et si vous êtes chaud, c'est maintenant. Donc la famille, en premier temps, on va écouter le son. Et juste après, on va regarder le clip, parce que oui, le teaser m'a hypé pour regarder le clip. C'est rare, je vous dis, c'est très rare que je regarde un clip de rap français. Bref, c'est maintenant. Je crois que ça va dire la dernière merde. Bref. Voilà, au niveau des paroles, ça... J'en doute pas, on est en plein dans la thématique du banditisme. Les rimes sont là, la manière de poser, elle, lui, est propre. En ce qui concerne son flow, on l'entend très bien. C'est du pur SCH, voilà. T'entends cette manière d'appuyer sur les mots, cette manière d'extrapoler à la fin des phrases. Il n'y a que lui pour faire ça dans la française. Donc, ouais, pour l'instant, ça commence bien. Il respecte sa thématique. Les paroles sont bien choisies. Les rimes sont présentes, de bonnes rimes. On continue l'écoute. Il y a un petit passage que j'aime bien. J'ai pas le droit de crever avant dimanche. Madre m'a fait ses cannellonies. Ancien pauvre, en zone pavionnaire, de millionnaire, tout est mauve. Vous avez compris le sens. Le fric à la pouille, ça me rend placard comme poli. Un bon ami qui vient à temps. Maintenant que je voyage en Falcon et que je pollue comme un connard, j'ai des amis qui périmèrent. Oh, j'ai des amis périmés. Mais j'ai personne à éviter. On te laisse dans le fond de l'appartement, une mage du 6 dans le Péronais. Vraiment, on est en plein dans tout ce qui est mafieux. Moi, personnellement, vous savez très bien, ça s'entend, ça se voit. Ce n'est pas le style de rap lequel j'ai découvert. Le délire mafieux, je salue l'effort, mais ce n'est pas un truc qui me parle. Ce n'est pas un truc que je vais me manjailler. Vous voyez, je ne vais pas me voir gueuler et tout. Vraiment, il y a une belle maîtrise de l'univers, que ce soit les paroles, que ce soit le texte, que ce soit le niveau de la superficialité, des mots choisis. Tout est là. La thématique est vraiment bien respectée. Et en plus de ça, je trouve que son flow concorde très bien aux paroles. Franchement, j'ai envie de savoir plus sur cet univers-là. Surtout sur les préquels de cet univers. Et rien de mieux qu'avec cet album, en fait. La prod, elle est intéressante, en fait. Tu ne l'entends pas, tu n'entends plus sa voix. Mais quand tu te focalises sur la production, tu sens que ça rajoute de la consistance aux paroles. Non, mais je trouve que les paroles sont vraiment bien choisies. Ces foutus manos sont faits pour l'or. Je sais combien ça coûte de te faire du sale. Je suis le même pourri que les politicards dans mon environnement. On vieillit rarement. Non, mais les paroles, elles sont vraiment bien choisies. Les rimes, elles sont bien placées. Et en plus, ça, au niveau de la compréhension, il n'y a pas plus direct. Alors, je suis très content de cette arrivée, ce soit le couple. Le couple, parce qu'il donne une autre tournure à la chanson, que ce soit le flow ou que ce soit même la production. Parce qu'on se réveille, au niveau de la manière de poser, il y a plus d'autotune, plus de vocoder. Donc, ça rajoute une autre perception de la musique, une autre perception des paroles. Et ça donne même un peu plus de caractère. Je trouve que le son se réveille vraiment ici. Vraiment, en plus de ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le couple 2 est très court. Alors qu'on a un couple 1 qui fait deux couplets. Et rien de mieux que de comprendre pourquoi l'un est long et que l'autre est court que de regarder le clip. Et vu du teaser, je sais putain que je vais kiffer. C'est maintenant. J'en dirais un film le délire là. Je trouve même que l'accent martiais, ça colle très bien avec. Vous avez vu la manière dont ça a tourné ? Il a l'air d'avoir mis les moyens dans le clip. Non mais je kiffe. En plus, il faut ralentir maintenant, il l'écrase. C'est vraiment un visuel très cinématographique. Putain. J'ai vraiment la manière dont les deux meufs ouvrent les portes et ils lui rentrent par un derrière. Non, les plans. Les plans, la famille. Ça, c'est un clip. Il bouge bien, il bouge bien. Il bouge beaucoup, mais il n'en fait pas des caisses. C'est pas gênant. Ça date que je n'ai pas kiffé un clip de rap français. Non mais, la famille, les effets cinématographiques, on doit en parler de ça. La manière dont les plans où ils rappent solo, comme ça, avec la fumée derrière. Là, où ils se posent à table. Non, non, non. Il s'essuie les mains, il y a du sang. Non mais... Et c'est là où tu te rends compte que sa manière de saper, même, dans les événements et tout, ça concorde très bien avec son personnage. Non mais non. Il y a du caractère dans le clip. C'est incroyable. Ok, j'ai capté. En fait, sa vie, c'est comme une pièce de théâtre. Ça se raconte. Je le sens comme ça. Directed by Zaven. Zaven, Zaven. Je ne sais pas c'est qui ce Zaven-là, mais... Merci, merci. S.E.A., c'est tes idées incroyables. J'espère qu'on pourra en parler. Je ne sais pas si tu vas regarder cette petite vidéo. Bon, honnêtement. Ce n'est pas parce que j'ai déjà parlé à ce gars-là. Vous savez très bien, moi, des personnes à qui j'ai parlé, je leur ai dit gueule fraîche ce que je pensais de leur musique. Artiste complet de A à Z. Vraiment. Et en plus, là, le côté vocodeur de son son à la fin, c'est lié à quelque chose. Ce n'est pas fait pour faire danser les gens ou pour enjoliver le son et compagnie. Non, c'est vraiment pour donner du caractère à la chanson. C'est vraiment pour donner du caractère à la chanson. Et même pour amener un truc différent dans un second couplet qui est plus court que le premier. Au fermeture d'écoute, je vais le kiffer. Même si ce n'est pas mon délire, je vous l'ai dit, ce n'est pas mon délire. Mais je dois le réécouter. Je dois le réécouter et savoir pourquoi, si je ne l'aime pas. Et aussi, si je l'aime, pourquoi j'aime le son. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la famille, voilà ma petite review sur Cannelloni. Ma petite review et réaction à la fois sur le son Cannelloni. J'espère vraiment un retour pour lui marquant. Un retour aussi niveau chiffres au sommet. Et la famille, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire vos appréciations sur le son et sur le clip dans la barre des commentaires. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre un fond d'action sur vous et d'activer la cloche pour ne pas rater aucune future review. La famille, comme d'habitude, il y a d'autres vidéos disponibles par ici. Kiffe, me t'aider, like, et nous a la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501